Musique Hello Youtube, c'est POP ANALISMASH NUMBER ONE Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui m'a été demandé Dragon Ball Super Assez-t-il, tout est en entrant dans le vif du sujet avec une question qui fâche Pourquoi c'est aussi moche ? Bien sûr il s'agit là de mon avis personnel et d'une moitié des peintres de Dragon Ball Bien quand il y a plus longtemps Plus sérieusement on est loin d'un autoship peu dingue qui nous faisait ces immondices que lors des fileurs Non là c'est tous les combats de Dragon Ball Super qui subissent à 60 et 70% ce phénomène Du coup on entend beaucoup parler de relâchement chez les dessinateurs Et que bon bah maintenant ils sont en masse de fric Et du coup ils sont même plus capables de faire ce qu'ils étaient capables dans les années 90 Du coup je suis allé faire quelques recherches directement à la source eux-mêmes Le Japon Ouais Première raison, Akira Toriyama travaille et ne travaille pas sur ce projet Comme vous le savez probablement Akira Toriyama s'occupe en tout cas pour Dragon Ball Super Des dessins de base ceux qui vont servir de matière pour créer l'animation C'est à dire peut-être 20 à 30% du travail de dessin Et son travail ça est là Fini, nada, ciao L'autre partie du travail qui est beaucoup plus laborieuse a été confiée à Yamamuro Tadayoshi Alors ne sortez pas tout de suite les pièces pas encore lors de la lapidation Parce que si on regarde clairement le travail de Yamamuro Tadayoshi Notamment parce qu'il est en charge des dessins du manga On peut voir très clairement que son style est très proche de celui de Akira Toriyama En gros il a de très bons dessins Après les puristes, les hardcore fans Forcément ils vont y voir des différences On n'y peut rien Ils vont très certainement être trahis par le fait que bon Ils ne retrouvent pas le personnage originel dans les dessins de maintenant Et je peux les comprendre Mais ce n'est pas le problème aujourd'hui La deuxième raison qui est certainement la principale Petite stat mêlée in Japan Sachez qu'un animateur de Japanimation touche lorsqu'il a entre 20 et 30 ans 1 million 100 milliards à l'année Ce qui est équivaut à 721 euros par mois 721 euros par mois, c'est pas beaucoup Ensuite pour les trentenaires on passe à 1393 euros Et les quarantenaires 2178 euros N'oubliez pas qu'au Japon nous sommes plus dans le salaire à l'ancienneté que dans le salaire au mérite Enfin, généralement parlant Je ne vais pas vous expliquer en détail l'organisation des entreprises au Japon Ça prendrait une année Sachez que le salaire moyen des personnes par âge est le double du salaire d'un animateur Vous sentez la coquille là ? Et bien en 2014 nous avons une manœuvre de gouvernement pour tenter de réévaluer les salaires des animateurs Mais de ce fait on a eu ce qu'on appelle le cost-cut Littéralement parlant, la coupure des coûts Autrement dit, une manœuvre pour réduire les coûts de production Dans notre cas, la délocalisation du travail En effet, une partie des dessins et l'assemblage probablement vont être réalisés dans d'autres pays Tels que l'Inde et les Philippines Et probablement par des personnes qui ne connaissent absolument rien à Dragon Ball Et qui n'ont probablement jamais vu cette série de leur vie D'ailleurs, on peut remarquer que certaines teintes au niveau des transformations ne correspondent pas Bon, on se calme le Hardcore Gamer Comme je l'ai dit, ce n'est pas le problème Même si tu as probablement raison Dans tous les cas, nous sommes entre la rumeur et la vérité Parce que tous les commentaires au Japon ne font que dire que le travail de Dragon Ball a été délocalisé dans ces pays là Après, c'est un problème de studio Parce que regardez, différence Naruto, Dragon Ball Naruto, on avait surtout ce problème d'animation dans les fileurs Du coup, on comprend pourquoi les fileurs sont détestés Mais du coup, ça permet d'apprécier la trame originale Ça a juste valeur Pour Dragon Ball Super, c'est la Toré Oui, je te regarde la Toré là Et bien la Toré qui s'occupe de Dragon Ball Super, de One Piece Alors One Piece, je ne pourrais pas dire Si vous avez des avis sur la question, dites-le moi en commentaire Mais en tout cas, en ce qui concerne Dragon Ball Super On peut très clairement voir que dans les combats Et bien, il y a ce problème Il y a ce problème de qualité graphique Après, il ne faut pas tout concentrer sur l'animation Il y a d'autres choses dans un anime que l'animation Il y a le scénario aussi, qui est à mon goût, qui a des défauts Mais qui offre des trames scénaristiques intéressantes Tout ce qui est battle entre univers, ça je kiffe Nouveau Super Saiyan, le Super Saiyan Jean Bleu Golden Freeza C'est trop cool ça, c'est cool Après, ce qui m'embête un petit peu dans tout ce qui est trame scénaristique C'est le personnage de Goku Ses réactions, sa manière de combattre Des choses qu'on n'avait pas Enfin, qui étaient très justes dans les films Dragon Ball, Battle of God et Fukatsu no F Mais ça, c'est que mon opinion personnelle Au niveau analyse scénaristique, je laisse ça à des personnes bien plus Qu'elle est dans le domaine Vous savez de qui je veux parler Mais, le dernier point que j'ai envie de voir maintenant C'est la conséquence sur le spectateur Alors, il y a deux types de spectateurs Ceux qui, comme vous et moi, les vieux Qui ont vu Dragon Ball, Dragon Ball Z Dragon Ball Kai Dragon Ball GT si on veut Et Dragon Ball Super Les fans de la série Pour cela, pour nous, nous allons être divisés en deux Les personnes qui vont être tellement déçues De cette qualité De ce changement de scénario En fait, qui vont être déçues de Dragon Ball Super Et qui vont arrêter de regarder Dragon Ball Pour se dire C'était mieux L'autre clan des fans Vont continuer de regarder Dragon Ball Super Pour les trames scénaristiques Qui ont l'air intéressantes Comme je l'ai dit tout à l'heure Et aussi parce que c'est Dragon Ball Et que ça a un côté, ce qu'on appelle Natsukashi Donc, un souvenir Quelque chose comme ça Après, on arrive enfin à la fin de Fukatsu no F A la fin d'une base déjà connue Alors Peut-être Peut-on espérer Une augmentation de qualité S'il vous plaît Augmentez la qualité Ce serait tellement bon D'avoir des combats Des combats qui Des combats justes Des combats épiques Des combats Beaux Ouais, beaux C'est ça, beaux Pour la deuxième catégorie de fans Du coup, ce sont les jeunes Les jeunes fans Ceux qui du coup N'ont pas vu Dragon Ball Dragon Ball Z Qui ont peut-être vu Kai Mais en gros Qui connaissent surtout Dragon Ball Super Et pour cela Ça va être un anime hit Qui va plaire Tous ces fans Vont adhérer à cet anime Et l'accueillir à bras ouverts Parce que ça reste un hit En tout cas, même avec Ces petits écarts de dessin Ces petites fautes Je pense que ce public Va accepter Voilà ce qu'il en est Du spectateur actuel Je pense Voilà, c'était le premier numéro De Pop Analyse Match J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à me mettre En commentaire Ce que vous avez pensé De Dragon Ball Super Et d'ailleurs De ce que vous pensez De la situation actuelle Et aussi Si vous avez envie Que j'analyse des animés Les pires animés De tous les temps Etc Dites-le-moi dans les commentaires Ça me ferait plaisir Et aussi j'en profite Une petite annonce La prochaine vidéo De Pop Analyse Match Donc la numéro 4 Sera probablement Probablement En retard Pourquoi ? Parce que dimanche Je participe A la Republic of Fighters Alors pour ceux qui connaissent pas Republic of Fighters C'est un gros événement Qui rassemble Des tournois de Cacto Games Les jeux de combat On aura du Street Fighter Du Mortal Kombat Du Super Smash Bros Melee Et Wii U Alors pour plus d'infos N'hésitez pas à checker La barre d'infos Je mettrai le lien Dans la description N'hésitez pas à m'encourager Personnellement Je participerai au tournoi Super Smash Bros Wii U Et j'espère ne pas Me faire éclater Au premier tour C'est très cool D'ailleurs la Republic of Fighters Winter se passe A l'école 42 Pour ceux qui connaissent A Paris Bon voilà les gens N'hésitez pas à me suivre Pour plus de vidéos Et je vous dis à très vite Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz